Tant que je me reprenne en main Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau diet vlog C'est le diet vlog numéro 18 si je ne me trompe pas Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi les diet vlogs d'Aika C'est tout simplement des vidéos où j'ai décidé de documenter mon changement d'alimentation Ma perte de poids, mon changement de lifestyle et mon changement de vie de manière générale Donc n'hésitez surtout pas si ça vous intéresse D'ores et déjà de liker la vidéo, de la commenter par la suite, de la partager Et également d'activer la cloche comme ça vous serez prévenus lors d'un prochain diet vlog Pour les personnes qui ont suivi le dernier diet vlog, je mettrai la playlist en barre d'infos La semaine dernière ça a été la cheat meal week C'est à dire la semaine des cheat meals De base je n'avais pas prévu de me faire autant de cheat meals, de me faire autant plaisir Et pour les personnes qui suivent mes vidéos de manière assidue Vous avez vu qu'il n'y a pas eu tant d'incidence que ça Même si j'ai vu quelques petits changements que je vais vous partager dans quelques minutes Mais comme je vous disais dans une précédente vidéo Il est temps de se reprendre en main, il est temps de reprendre le sport Parce que ça fait une semaine que je n'ai pas fait de sport Il est temps de reprendre la bonne alimentation Il est temps de reprendre ma diète Il est temps de faire une sèche pour le coup Pour ne pas perdre le fil En mangeant mieux et en refaisant du sport Même si je n'ai pas pris de poids, je trouve qu'il y a une régression au niveau du sculptage de mon corps Notamment de mon ventre Je n'ai pas grossi Mais je me suis ramollie un petit peu Il est temps que je me reprenne en main Allez, de toute manière on n'a pas le choix Je n'ai pas de poids, je n'ai pas de poids Du coup les filles, je me suis préparée le midi Aujourd'hui ça sera une tarte au thon et une tarte aux oignons Avec de la salade sans vinaigrette J'ai décidé de ne pas en mettre aujourd'hui Et des petites frites Donc il y a quelques petites frites De pommes de terre Et chose inédite J'ai fait des frites de carottes De base je n'aime pas trop les carottes Mais bon, là on va essayer Et je pense que je vais me régaler avec les tartes Qui ont été faites du coup C'est maman Oui Tout le monde s'est régalé tantôt On va voir C'est bon C'est super bon Malheureusement, même si je le voulais Je ne pourrais pas prendre de deuxième part Tout simplement parce que les autres ont tout rangé Là on va passer aux frites de carottes On va voir C'est juste excellent en fait Je suis hyper choquée Super bon Les filles Aujourd'hui j'ai reçu un énorme colis Encore une fois D'une marque que vous connaissez déjà Si vous regardez Métiers de vlog C'est la marque Fitkinari De toute manière Pour les personnes qui suivent mes vidéos Je pense que vous n'êtes pas du tout étonnés Dans le sens que vous avez prévenu Que j'allais sans doute travailler avec eux Et ce jour est arrivé Je suis super contente Parce que c'est une marque Que j'affectionne beaucoup Que j'utilise de manière quotidienne Vous le voyez Lors de mes diétes vlogs Ma mère a repris Mon ancienne gaine rouge Qui était beaucoup trop grande pour moi Et j'aime vraiment Beaucoup Beaucoup Leurs produits Ça va faire la deuxième fois Que je vais travailler avec eux Parce que oui A chaque fois que je vous les montrais Lors de diétes vlogs Ou même Aujourd'hui En fait C'était vraiment Pour qu'on puisse découvrir ça ensemble Ou qu'on puisse voir L'évolution de mon corps Grâce au produit De chez Fitkinari Je suis vraiment transparente Avec vous Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont commandé chez eux Grâce à mes vidéos Et n'hésitez surtout pas A utiliser mon code promo Que je vous mettrai En quelque part Juste ici Je sais également Qu'il y a des personnes Qui m'ont dit Aïka J'aime beaucoup Les résultats Que tu as eu Surtout avec les gaines Cependant C'est un petit peu Onéreux Pour moi Et j'ai vu Que sur d'autres sites Internet Notamment Wish ou AliExpress Il y avait les mêmes gaines Mais moins chères Je suis tout à fait d'accord Vous pouvez trouver Des gaines moins chères Sur internet Mais des fois Pour avoir la qualité Il faut payer Un petit peu Plus cher Je vous explique Par exemple Regardez Et j'ai reçu Cette gaine De la part de Wish Il y a quelques jours Elle coûtait Mais vraiment Pas chère Elle coûtait 8 euros Et je me suis dit Vraiment que c'était Une aubaine en fait Parce que quand même Les gaines de chez Fikinari Sont assez onéreuses Même si elles sont Super efficaces Ça c'est vraiment Ça vous fait Absolument rien du tout Après vous allez me dire Aïka Ça c'est plus une gaine corsée Donc c'est normal Que c'est plus dur Même si c'est un peu Plus fin Ça n'a vraiment Rien à voir Ça Ça travaille pas du tout Ça ne vous fait pas Fondre Entre guillemets Ça ne vous fait pas Plus transpirer Franchement Je vois pas l'intérêt Je vais pas vous mentir Je vois pas du tout L'intérêt Donc c'est pour ça Des fois C'est vrai Qu'il y a certaines choses Que l'on paye Cher pour rien Mais il y a des fois Il y a des choses On paye un petit peu Plus cher Mais c'est pour quelque chose Parce que c'est pour payer 8 euros Et puis finalement Tu fais toujours du L Alors que tu vises Le M Ou le S Ça sert strictement à rien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Les filles j'ai fini ma séance de sport je voulais vous montrer une autre application que j'utilise pour traquer mon poids surtout qu'apparemment la semaine dernière en ce moment je suis totalement à l'ouest lorsque je me suis pesée après mon cheat meal je ne vous ai pas mis mon poids donc c'est une erreur de ma part pour traquer mon poids j'utilise l'application My Weight en fait et ça se présente comme cela c'est une application qui est totalement gratuite et même l'application précédente que je vous ai montrée tantôt elle est gratuite après il y a une version payante pour avoir beaucoup plus d'exercices mais déjà avec la version de base et Youtube qui est gratuit vous pouvez faire plein de petites choses vous avez pu voir du coup que actuellement je vous mettrai une capture juste ici je suis en obésité de classe 1 mon IMC il est de 32 j'ai soit disant 23 pour 100,4 de graisse corporelle mon poids de départ c'était 120,1 kg et j'étais un IMC de 44,7 et c'était en mai 2020 et mon objectif c'est 55,8 kg en juin 2021 j'ai mis vraiment une date aléatoire j'ai pas forcément envie de faire 55 kg en juin c'est quand même perdu beaucoup de poids comme dit l'application il me reste 30,3 kg à perdre pour atteindre ces 55 kg c'est énorme je vais pas les perdre je pense d'ici juin surtout qu'on va rentrer dans une période de couvage entre guillemets dans le sens où l'hiver va arriver on va moins sortir en plus je suis retournée à la maison je vais plus sur Paris donc ça va être un petit peu plus compliqué sans doute que ma perte de poids va être beaucoup plus douce et surtout que j'ai déjà perdu pas mal de poids car selon l'application j'ai perdu 34 kg je suis à la moitié je vais me peser demain pour voir combien de kg combien de kg je fais j'espère au moins avoir perdu 300 petits grammes ça me ferait ça me ferait plus c'est le moment de l'éviter les filles je dois vous avouer que même si je suis contente de moi je suis fière de moi parce que j'ai quand même parcouru pas mal de chemin depuis le début de mon aventure et que surtout ma grande peur par rapport à la semaine dernière c'est que je n'aurais pas pu être capable de me détacher de cette chienne mais oui que j'avais eu envie de commander sur Uber Eats ou carrément de repartir au restaurant ou de racheter les tartes non j'ai réussi à me détacher ce que j'aime bien faire les filles sans doute que je suis une folle là je suis habillée je pense que vous avez vu j'ai même ma papa j'ai mon peignoir j'ai même ma robe de nuit et puis un petit short en bas j'aime bien me peser toute habillée pour me rassurer en fait parce que je me dis quand je vais me déshabiller quand je vais me déshabiller je vais peser moins cette fois-ci on est bon j'ai tout enlevé je peux me peser pour de vrai ah tu vois non c'est bon bon c'est bon je sais pas c'est bon Sous-titrage ST' 501